Oui forcément quand tu fais quelque chose pour la première fois t'arrives avec une forme d'appréhension mais une forme d'excitation aussi parce que c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. Je m'étais entraîné une fois comme ça, on m'avait permis de vivre une séance de doublage juste pour le plaisir et là j'étais vraiment confronté à l'exercice donc j'ai beaucoup apprécié ce moment là c'est une expérience supplémentaire voilà loin loin quand même de mon univers mais mais vachement enrichissante parce qu'à un moment tu te mets un peu en danger dans un moment comme ça. Où que Superman se trouve ça n'a rien à voir avec moi ni avec mon entreprise Lexcorp International. Je trouve très bien mais on sait faire Alain Delon je parle pas de physique puisque Denis ça n'a rien à voir mais là il n'avait jamais pris de cours où on sait jouer on s'est pas joué. Il y a quand même des prédispositions après on peut apprendre on peut améliorer on peut voilà évidemment mais il sait le faire et il s'en prend nous aussi donc et donc ça fonctionne très bien et la voix fonctionne très bien et c'est très bien et non mais c'était vachement en tout cas pour moi c'était aussi quelque chose de génial d'être avec toi d'être avec Soprano enfin voilà tu arrives dans un univers mais intimidant parce que tu te dis même si elle n'en a pas fait beaucoup mais Alain Robin elle se retrouve quand même c'est une comédienne et donc ben t'arrives avec dans tes petits souliers et t'essayes de faire ta place mais mais c'est ça qui est excitant aussi dans un exercice comme celui-ci je suis là nous voilà enfin réunis ah le retour du disciple auprès de son maître oh génial manquait plus que la marmotte ferme là je suis son soufifre préféré pas tout moi espèce de oui oui parce que en plus le trait est un peu grossier quand même donc appuyé en tout cas quand c'est pas du tout mais appuyé et on n'a jamais l'opportunité de jouer ça et de savoir que ça va être que c'est ce que les gens attendent c'est le méchant qu'on attend qu'on veut voir ou la méchante donc oui c'est jouissif bien sûr moi ça a été une double réaction d'abord pourquoi un méchant avec un petit effet de recul et puis une fois sur place pendant la séance de doublage me suis dit mais c'est justement vachement intéressant de se retrouver confronter un personnage si loin de sa propre réalité donc je pense que c'était même plus facile pour moi de jouer un méchant que de jouer un gentil ça m'a pas manqué moi j'ai pas j'ai pas moi je voulais faire la même carrière comme métier cani girardo donc a priori les doublages ça rentre pas dans mon dans mes rêves ni dans les envies mais mais c'est vrai qu'il ya 30 ans quand j'ai doublé toc dans le tarzan je me suis dit il ya 30 ans donc je dis si vous voulez j'avais vraiment beaucoup aimé faire ça mais vraiment et et puis personne n'a jamais jamais rien demandé c'est étonnant je crois parce que moi il me semble que j'ai une voix de cartoon fait j'ai quelque chose dans le rythme je suis très cartoon même dans mes sketchs très je trouve que le cartoon n'est pas et pas antinomique avec moi mais et donc je pense que c'est ça qui fait que j'ai dit oui là parce que tiens je me souviens j'avais demandé donc et voilà j'y suis j'y suis allé et aussi parce que le personnage m'a plu alors je note que je ne suis pas sur l'affiche je ne dis rien je pense que c'est pour réserver la surprise mais ton nom est quand même en première position je dis ça je dis rien qu'elle est fils de jorel je suis lulu fille de cannelle et tu vas t'agenouiller devant moi ok on arrête c'est bon fini le chaos c'est un clin d'oeil parce que évidemment vous vous doutez bien que quand vous faites appel à des gens qui sont des personnalités dans un autre univers vous avez envie quand même de confronter leur propre univers avec celui de ce film d'animation donc oui c'était un petit clin d'oeil comme l'accent marseillais de soprano mais j'aurais du mal à imaginer qu'on puisse écrire voilà sur la bande des mots autre chose que ce petit a à un moment pour pour commencer une phrase j'ai d'autres priorités dans mes envies parce que depuis le temps a passé donc je faut savoir voilà comment on utilise son temps mais si j'ai de l'espace et que je croise un personnage intéressant je peux pas dire non je veux pas dire non ce que l'exercice me plaît je dis pas un gros oui non plus parce que je vois je commence à écrire des scénarios etc donc je vais vers ce que voilà vers le métier que j'ai le plus envie de faire et la production même et je fais plutôt d'ailleurs envie un peu de m'éloigner du jeu aussi mais s'il y a l'espace je regarderai de près toujours je regarderai de près ouais moi ça m'a ça m'a amusé ça m'a plu ça ça m'a excité donc pourquoi pas reprendre ça s'il ya le temps et l'opportunité et puis et pourquoi pas l'exclu tort la vie est longue pour un méchant comme ça on fera le 2 donc trouver